Je suis Dominique Archambault et je viens de vous parler d'un concept assez nouveau en Bourgogne puisque la région ne compte actuellement que 8 ruches dont 6 en construction. Je suis nutritionniste libérale à Nusaint-Georges où j'ai mon cabinet. Mais j'aime diversifier mes activités et je suis entre autres et adhidante de Slow Food, le Convivium Dijonais. Je suis toujours en train de me demander ce que je vais pouvoir faire de nouveau en fait. Donc un jour j'ai vu un reportage sur la ruche qui dit oui et je suis vite allée voir s'il y avait une ruche près de chez moi pour y faire mes courses et malheureusement il n'y en avait pas. Et puis j'ai vu ce petit bouton rouge là, où est une ruche ? J'ai cliqué dessus et puis je me suis lancée dans l'aventure. Alors, une ruche est-ce que c'est ? C'est un mode d'achat de produits alimentaires locaux, fermiers, en circuit court et qui se passe sur internet. En fait, de Nican par exemple, c'est comme un rêve de campagne. Alors ça commence d'abord par un particulier, une entreprise, une association qui décide d'ouvrir une ruche. C'est le responsable de la ruche. Et ce responsable se met en quête d'un lieu de distribution qui peut être une école, un centre social, une grange, un jardin, une place dans un village. Alors la ruche c'est un réseau de producteurs qui se trouve en théorie dans un rayon de 250 km autour de la ruche. En pratique, ce rayon est plutôt plus restreint, il est plutôt de 120 km, c'est déjà une bonne distance pour aller livrer les produits toutes les semaines. C'est également un réseau de membres qui sont des personnes désireuses de mieux manger, de mieux se nourrir de produits locaux et frais, dont ils connaissent l'origine surtout. Devenir membre d'une ruche, c'est totalement gratuit et sans engagement. Enfin, c'est un site web où le responsable de ruche met en ligne des offres, donc toutes les semaines, et les membres ont 6 jours pour faire leur course sur le site, en tout simplement sur le produit. Et chacun est libre d'acheter ou ne goûte pas et la quantité qu'il souhaite. Donc une ruche c'est plus qu'un panier bio puisqu'on peut faire toutes ses courses en fait. On retrouve bien sûr des légumes et des fruits, mais également des laitages, des oeufs, des viandes de toutes sorties, y compris du canard, du pain, du poisson, et plein d'autres produits un peu plus exotiques comme des escargots, du miel, du safran. Acheter à la ruche, c'est avoir la garantie que les produits sont de saison, locaux, selon une production qui limite les intrants et respecte les animaux, et dont la transformation et la conservation sont naturelles. Alors, lorsque les ventes sont terminées, les producteurs ont atteint leur seuil, et bien on dit que la ruche dit oui. Voilà, la ruche a dit oui, et donc les membres se retrouvent sur le lieu de distribution pour récupérer leur course directement auprès des producteurs qui viennent livrer eux-mêmes les produits. A la ruche, en fait, c'est le producteur qui vend directement aux membres. Et il reverse une commission ensuite au responsable de ruche et à la ruche mère qui est à Paris. Et cette commission est fixe et modérée comparée à d'autres modes de distribution. Alors cette commission sert à payer le responsable de ruche pour le travail qu'il fait, c'est-à-dire organiser les ventes et gérer la communauté d'achat, qui est le réseau des membres et des producteurs, et animer le réseau. La ruche qui dit oui, c'est 25 personnes à Paris, qui travaillent au développement de la plateforme Internet, qui travaillent à gérer les paiements, à assurer le support technique et commercial, mais également à veiller au bon développement du réseau sur le territoire français et depuis peu sur le territoire belge également. Les avantages pour les producteurs, ce sont bien sûr de nouveaux débouchés, mais la ruche leur donne la possibilité d'avoir un lien direct avec leurs clients, de vendre au juste prix, puisque ce sont eux qui fixent librement les prix des produits, et de réduire les pertes, puisque quand ils vont livrer, c'est déjà vendu. Pour les consommateurs, c'est bien sûr plus de traçabilité, puisqu'ils connaissent l'origine des produits qu'ils achètent, une liberté de variété dans leurs courses, dans leurs achats, et du plaisir aussi, puisque les distributions sont quand même placées sous le signe de la convivialité. Pour les responsables de ruche, c'est déjà un boulot plutôt très sympa, qui apporte un complément de revenu qui peut être, selon le lieu de la ruche, non négligeable, voire très confortable, et puis c'est l'accès aux trônes aussi, parce qu'un responsable de ruche a une titre de roi et reine des années. Alors la ruche en chiffres, c'est une première ruche ouverte en septembre 2011, 318 ruches ouvertes en octobre 2013, mais 98 ruches en construction actuellement, 26 000 clients actifs et 1 800 producteurs actifs. Ça fait pas mal du monde, tout ça. Enfin, en août 2012, la ruche qui dit oui a obtenu le label de l'État entreprise sociale et solidaire, et c'est vrai que par cet agrément, l'État reconnaît officiellement le rôle de la ruche qui dit oui dans le développement et le soutien aux agriculteurs. Merci de votre attention, je vous invite à présent à rejoindre le réseau des ruches, soit comme membre ou comme responsable, en allant sur la ruche qui dit oui pour les faire. Merci de votre attention. Alors, juste avant de commencer les questions, je suis un peu surpris que vous êtes dans les ruches, vous voyez les abeilles ? Désolé. On m'a dit que les bagues brisent ce soir. Je n'ai jamais entendu celle-là. Et des questions ? Oui, j'ai une question. Je suis là. C'est juste, moi ce que je me pose comme question avec un ruche qui dit oui, c'est qu'est-ce que ça apporte de plus que les abeilles ? Alors, c'est le fait que les gens ne soient pas engagés, justement, en fait. C'est vraiment comme sur un site internet d'achat, les gens, s'ils veulent acheter, ils achètent. S'ils veulent pas, ils veulent pas. S'ils veulent acheter un et autres, ils veulent acheter un et autres. Voilà, c'est ça la grosse différence avec l'abap, en fait. Après, je dirais aussi que c'est dans la diversité des produits. On peut vraiment faire toutes ces courses à la ruche. Et de fait, il y a des gens qui font toutes leurs courses à la ruche. Oui, tout, vraiment. Franchement, j'ai 26, je ne sais pas si on l'a vu, mais j'ai 26 producteurs en tout. Voilà, c'est assez large. Oui, bonjour. J'ai une question. Vous avez dit que vous veniez de Nuit-Saint-Georges. Et là, actuellement, c'est encore en construction ? Ou c'est déjà lancé ? Vous avez un local ? Alors, la ruche, elle s'apprend au prix sec. Elle vit là juste après, en direction de Beaune. Je vous invite pour dire qu'il y a une ruche sur Dijon qui ouvre très bientôt. Voilà. Et en fait, la ruche est offerte depuis fin juin, déjà. Donc, j'ai commencé tous les 15 jours d'abord, pour un peu me faire la main, pour le producteur qu'il tue. Et là, depuis septembre, il y a des ventes toutes les semaines. Et ça a très, très bien démarré sur le prix sec. Et à Dijon, c'est... Je crois qu'elle vient juste de trouver un local. Enfin, un local. Ce n'est pas un local. Moi, je suis actuellement... J'étais en extérieur pendant tout l'été. Maintenant, j'ai une branche, un particulier, qui m'a prêté une très grande branche. Et j'ai eu beaucoup de chance, parce que sinon, je ne sais pas comment je ferais. Et à Dijon, effectivement, elle a eu des difficultés à trouver un lieu de distribution. Et enfin, elle l'a trouvé depuis pas longtemps. Donc, je vous invite à vous inscrire sur les ruches les plus proches de chez vous. Et vous serez informés de l'évolution des ruches en construction. Au niveau des prix, est-ce que vous êtes comparable aux magasins bio comme les autres ? Vous êtes plus cher, moins cher. Est-ce que vous faites à temps... Est-ce que vous négociez que le producteur a les prix ? Pas du tout. Alors non, justement. Enfin, après, on peut un peu discuter. Mais le but, ce n'est pas de négocier les prix. C'est que le producteur a le prix qu'il considère comme juste. Voilà. Après, sur un magasin bio, je ne suis pas sûre qu'on soit vraiment sur le même type de produit. Voilà. Moi, c'est vrai que j'ai le producteur bio, parce que c'est plutôt comme ça ma sensibilité. Après, on ne trouve pas tout en bio dans la région. Il y a des gens qui ne sont pas en bio, qui travaillent bien quand même. Voilà. Ce n'est pas trop restrictif de ce point de vue-là. Et c'est le responsable de ruche qui est garant de ça. C'est marrant. Merci. Voilà. C'est frustrant. Merci.